Deux mots sur le CJD, le centre des jeunes dirigeants, qui est une association, un mouvement patronal qui a vraiment l'objectif d'accompagner ces dirigeants d'entreprises, jeunes dans leur fonction de dirigeants, par la formation, par l'échange, par l'intelligence collective. Et on travaille, Annick, Sandra et moi, dans des antennes locales, dans des sections qui ne sont pas les mêmes. Mais pour autant, on a la chance d'assez régulièrement pouvoir échanger sur tout un tas de sujets follement intéressants à titre personnel, à titre, je dirais, presque même citoyen, ainsi qu'à titre, bien sûr, collectif pour nos entreprises. Et d'ailleurs, je vous ai… On a les meilleurs là. Oui, pardon. Excuse-moi deux secondes, Pierre. J'ai manqué à tous mes devoirs. Je me devais de demander aux participants si j'autorisais à enregistrer cette séance, cet atelier, de manière à pouvoir le diffuser, évidemment, en replay pour tous ceux qui n'auraient pas pu participer à cette séance. Alors, comme on est sur un outil moderne, je vous propose que ceux qui s'opposeraient à l'enregistrement de cet atelier lèvent la main par le petit moyen dans les options que nous offre Zoom. Voilà, s'il y a une personne qui ne souhaite pas qu'on enregistre, qu'il se manifeste et nous respecterons ses souhaits. Voilà, excuse-moi. Aucun souci, Isabelle. C'est moi qui suis passé vite au démarrage de la présentation. Effectivement, il y a une autre façon, d'ailleurs, si vous ne voulez pas être enregistré, c'est de couper votre caméra ou de changer même votre nom. Dans ce cas, on n'aura pas cette difficulté non plus. Mais c'est vrai qu'il semble intéressant de pouvoir proposer un petit peu de replay pour ceux qui ne seraient pas disponibles. Du coup, pour démarrer dans le vif du sujet, l'intelligence collective, on a les meilleurs. Là, on a Sandra, on a Annick, on a malheureusement Eleonore qui n'est pas là et donc moi-même. Je dis les meilleurs, je dis ça en anecdote. D'abord, parce qu'il y a trois femmes sur quatre personnes. Donc, forcément, déjà, on gagne quelques points. Et c'est aussi quelque chose qui est important au sein du CIGID, d'avoir une forte représentation de l'entrepreneuriat féminin. Mais au-delà de ce petit clin d'œil, on a surtout quatre personnes dont c'est le métier. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais que ce soit Sandra, que ce soit Annick, que ce soit Eleonore ou moi, on en vit. Alors, pas que de ça, mais c'est notre activité. En tout cas, on sera aussi ravis, pour ceux qui le souhaitent, d'aller plus loin dans les discussions. Si toutefois, vous sentez qu'il y a beaucoup d'autres possibilités offertes par l'intelligence collective dans vos entreprises, par exemple. L'intelligence collective, qu'est-ce que c'est ? Vous devez le voir à l'écran. Il y a une définition parmi d'autres, mais d'une personne qui s'appelle Jean-François Noubel, qui évoque l'intelligence collective en ses termes. C'est la capacité d'un groupe d'individus à collaborer pour formuler son futur et y parvenir dans un contexte complexe. Comme toute belle définition, évidemment, il y a plusieurs niveaux de lecture dans cette présentation. Jean-François Noubel, ce n'est pas quelqu'un qui vient du CJD. Nous, on le connaît, effectivement, parce qu'on aime bien travailler ces sujets-là. On a eu plusieurs interactions avec lui, comme avec d'autres théoriciens de l'intelligence collective. Mais cette présentation-là, assez sommaire, regroupe pas mal des éléments de la philosophie de l'intelligence collective, effectivement, d'avoir plusieurs personnes qui souhaitent travailler ensemble, à la fois pour penser et formuler le futur, mais aussi pour y parvenir. Il y a cette notion d'être acteur dans l'intelligence collective qui est absolument importante. Mais il y a cette notion de collaboration qui est absolument essentielle également. Si je dézoome, et vous allez voir que vous allez être à l'aise, j'espère, avec cet exercice-là, dans le partage d'écran, pour l'instant, c'est moi qui le fais. Mais pour tout à l'heure, c'est vous qui le ferez directement. Quelques règles de l'intelligence collective que je dézoome et que je remontre dans Klaxoon. Écoutez avec attention. On sera effectivement absolument vigilants, Sandra, Annick et moi, quand on animera les sous-groupes, au fait que chacun puisse s'exprimer et que chacun se sente écouté avec attention, c'est absolument important. Et encore une fois, et Sandra, si tu veux compléter, tu le feras aussi, mais ces règles-là, ces quelques règles-là, elles semblent basiques, mais c'est celles qui nous permettent également de s'assurer que le travail collaboratif soit efficace. Parler avec intention, quand on s'exprime, on a une idée spécifique à dire. On a une heure aujourd'hui, mais nos temps dans les entreprises sont toujours un petit peu comptés. Et donc, c'est vrai que quand on est en intelligence collective, en groupe, l'idée, c'est d'avancer et d'être absolument clair sur les intentions. La clarification de l'intention, c'est le tableau que vous voyez en plus des petits pictogrammes. La clarification de l'intention est absolument importante quand il s'agit de parler, mais aussi quand il s'agit de se réunir. Pourquoi on se réunit ? On aura réussi notre temps d'échange si on a atteint quels objectifs, par exemple. On les a énoncés, en l'occurrence, pour notre heure aujourd'hui, des lundis de l'UEN. Et puis, être bienveillant, là également, ça suppose, au-delà du mot, qui est un peu servi à toutes les sauces, parfois, la bienveillance. Au-delà de ce mot-là, c'est juste de dire qu'on a envie, on souhaite être en soutien, on souhaite être en relais, on souhaite aussi écouter toutes les idées, même celles qui nous paraissent les plus éloignées de ses propres opinions. Et ça, il y a une façon de le traduire, effectivement, par la bienveillance, pour s'assurer, effectivement, surtout quand on va être dans des phases d'intelligence collective autour de l'idéation, du brainstorming, que toutes les idées se permettent d'être exprimées. Ça suppose donc de les écouter et de les accueillir avec bienveillance. Se faire confiance, là, ça suppose aussi autre chose. Dans certains outils, certaines méthodes de l'intelligence collective, parfois, on peut aller sur des sujets plus confidentiels. Et à ce titre-là, il est intéressant aussi que le groupe puisse se faire confiance sur ce qui ressortira et aussi ce qui ne ressortirait pas potentiellement d'un groupe de travail. Et enfin, respecter le cadre. Ce cadre-là, souvent, on se trompe pour ceux qui ont déjà un petit peu appréhendé l'intelligence collective, qui en ont un premier abord, on se dit qu'en fait, on peut tout faire et son contraire. Alors ça, ce n'est pas faux, mais il y a toujours un cadre. Ce cadre, il est très large, extrêmement large, mais dans ce cadre large, l'idée, c'est de pouvoir évoluer avec, effectivement, créativité, implication, engagement et aller sur des actions concrètes, par exemple. Mais il y a quand même un cadre général. Sinon, on part vraiment, vraiment dans tous les sens et on n'arrivera pas à en tirer les sens. Donc voilà les quelques règles de l'intelligence collective qu'on voulait vous présenter rapidement. Si je continue sur les explications de l'intelligence collective et pour zoomer sur un autre endroit de ce tableau blanc virtuel Klaxoon, on peut le résumer aussi d'une autre façon. Il faut une assemblée. Aujourd'hui, l'assemblée, ce sont des dirigeants d'entreprises basés en Normandie et qui devaient normalement se voir au sein de l'Université des entrepreneurs normands qu'on crée de manière digitale ce soir. C'est une intention, on l'évoquait à l'instant. L'intention, c'est de découvrir quelques bases de l'intelligence collective et du coup de l'outil Klaxoon, parce qu'on est en distanciel. C'est une méthode. Aujourd'hui, on a pris un peu de liberté avec la méthode puisqu'on a un temps qui est assez court, jusqu'à 20 heures. Et donc du coup, on va juste vous parler de quelques méthodes, mais il y en a plein. Il y a le double diamant, il y a les six chapeaux de Bono, les six chapeaux de la réflexion, il y a le co-développement, le co-dev. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler de certaines. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Et nous, c'est ce qu'on aime expérimenter aussi au sein du CJD. Et aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'aller dans l'une de ces méthodes dans le détail. Ça, il faudra le découvrir avec un temps qui sera plus long. Mais on va vous en donner la philosophie. Un facilitateur. Aujourd'hui, vous en avez même trois pour le prix d'un. Annick, Sandra et Pierre. Merci pour l'introduction, Isabelle, tout à l'heure. Et enfin, des rôles à déléguer, des rôles délégués. Le facilitateur qu'on vient d'évoquer à l'instant. Mais on a également d'autres rôles, gardien du temps, pouce décision, scribe et coach de séance, qu'on appelle des fois aussi observateur. Mais on va y revenir sur ces rôles délégués, parce que c'est ce qu'on va essayer de toucher un petit peu du doigt. Pour finir ou presque sur ces explications, effectivement, pour que vous compreniez bien comment ça peut fonctionner et après qu'on puisse expérimenter entre nous. Ces rôles-là, sur lesquels on zoome rapidement du facilitateur, encore une fois, c'est nous qui le faisons aujourd'hui. C'est davantage d'organiser, d'animer le temps d'échange, d'animer les débats quand il y en a, et de s'assurer que les temps de parole soient équilibrés, que chacun soit écouté. C'est aussi un peu le gardien des règles, mais on y reviendra également, parce qu'on aura peut-être ça à faire avec vous, de rappeler ces règles-là pour l'intelligence collective qui sont absolument essentielles. Gardien du temps, c'est un rôle qui est assez connu en général dans l'animation de réunion, par exemple. Par contre, ce n'est pas forcément une personne qui va sanctionner si on dépasse le temps, mais qui va nous faire prendre conscience du temps qui passe. C'est-à-dire que là, on passe un temps un peu plus long que prévu, par exemple. Est-ce que c'est grave ou pas ? Au groupe de décider, le gardien du temps n'est pas là pour décider. Il est là juste pour s'assurer qu'on voit où on emmenait à peu près du temps qu'on s'était donné pour travailler sur un sujet. Le pouce-décision, là, également un rôle qu'on peut connaître dans des réunions dans le cadre professionnel. Il va s'assurer qu'on ne tourne pas autour du pot, qu'on sait aussi être concis, synthétique. Et entre autres, quand on va vouloir aller sur des plans d'action ou sur des livrables qui sont tout à fait possibles dans le cadre de l'intelligence collective. Le scribe, qui peut prendre aussi d'autres noms parfois, mais qui est le secrétaire de la séance et qui synthétisera les échanges. Pas forcément la totalité, c'est une synthèse, mais qui va s'assurer qu'on récupère l'essence, en tout cas, d'un temps de travail. Et enfin, le coach de séance ou observateur, qui va compléter cette synthèse du scribe qui est faite sur le fond, qui va la compléter par un retour plutôt sur la forme. On appelle des fois aussi méta, méta-évaluation, qui nous permet de nous assurer effectivement qu'on est bon sur le fond, superbe, mais on est aussi bon sur la façon dont on l'a fait pour continuer à engager et à donner aussi envie aux gens de s'investir dans ce type d'exercice. On vous a donné quelques exemples là également d'inclusion, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. On ne va pas le faire sous forme de carte, mais là vous voyez des cartes d'un jeu qui s'appelle Dixit. Si vous avez encore des idées cadeaux de Noël à chercher, Dixit c'est un jeu qui peut être très sympa pour ça, qui permet de raconter des histoires. En intelligence collective, on ne va pas le faire pour raconter des histoires. Par contre, dans un temps de démarrage, de réunion, quand il s'agit d'exprimer l'intention, l'humeur, les émotions avec lesquelles on vient. Vous voyez que là, il y a des photos qui sont souvent porteuses de plusieurs sens. Et finalement, moi pour certaines photos, je vais voir quelque chose. Et vous, vous verrez peut-être autre chose, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Voilà pour quelques éléments de base sur le sujet. Et avant maintenant qu'on aille directement s'entraîner, je vous invite surtout à nous rejoindre sur l'application Klaxoon. Je vous ai mis le lien dans le chat de Zoom. Dans ce chat de Zoom, vous voyez qu'il y a un HTTPS 2.com slash app Klaxoon, etc. Je vous invite à cliquer dessus. Il va vous demander de me rejoindre sur le tableau blanc que je partageais à l'écran. Et pendant que vous faites ça, je vais en même temps vous expliquer un peu comment ça fonctionne Klaxoon. Je vous invite vraiment à vous connecter. On va avoir vraiment besoin que vous soyez acteur et que vous alliez sur ce tableau blanc. Donc, ça va se passer de manière concomitante à Zoom. Et donc, rejoignez-nous effectivement par rapport à ça. Je vois que certaines personnes le font. Quelques notions très, très simples sur Klaxoon pour pouvoir travailler. C'est que ce qu'on va vous demander, c'est, somme toute, très simple pour une première prise en main, parce qu'on ne sait pas si vous connaissiez déjà ou pas Gooty. On va vous demander juste de rajouter des post-its. D'accord ? Ces post-its virtuels-là, ne le faites pas tout de suite, vous allez le faire juste après. On va se mettre en sous-groupe. Ces post-its virtuels qu'on va mettre sur un tableau blanc virtuel, pour le faire, vous avez trois petites choses à savoir, c'est tout. C'est un peu plus difficile quand on est sur téléphone ou tablette. Mais les trois choses à savoir, c'est d'appuyer sur le petit plus que vous voyez normalement en bas de l'écran. C'est un plus gris d'un cercle blanc qui est entouré d'un petit trait jaune. Et ce cercle plus, ça vous permet de rajouter un post-it. Quand vous faites ça, il apparaît la deuxième chose. Vous changez la couleur si vous le souhaitez, en vert, en jaune, n'importe la couleur qui vous sied. Et là, vous rentrez votre idée, vous l'écrivez, cette idée-là. Et ensuite, il ne faut juste pas oublier de l'envoyer, l'idée. L'envoyer, c'est comment ? Vous voyez qu'il y a un petit avion en papier, un petit symbole d'avion en papier en haut à droite, qui vous permet d'envoyer cette idée-là. Quand vous envoyez cette idée, elle se met au milieu de votre écran. Donc, faites attention parce que les premiers post-its, on a tendance à les perdre. Il faut essayer de viser un petit peu. Et si on ne veut pas les perdre, c'est la dernière chose que je vais vous montrer en partage d'écran avant qu'on soit en sous-groupe. On peut, c'est particulièrement facile avec la molette, zoomer ou dézoomer. D'accord ? Là, si vous voyez bien mon écran toujours partagé, vous allez voir qu'effectivement, en dézoomant, on voit que ce tableau blanc-là, il est occupé de pas mal de petites choses. Et en rezoomant, on peut aller à l'endroit qu'on veut en se déplaçant. Il y a aussi la possibilité de voir sur la mini-carte qui est basée en haut à droite de votre écran, dans un petit carré gris, où est-ce que vous êtes ? Et là également, de faire du plus ou du moins pour voir le pourcentage de zoom que vous avez. D'accord ? Donc, on va essayer de vous emmener dans cette petite aventure-là. Comment ça va se passer exactement ? On va créer trois groupes. Et ces trois groupes-là, ils vont évoluer logiquement dans le groupe 1, dans le groupe 2 et dans le groupe 3. Donc, la première chose qu'il faudra faire, c'est de trouver votre bon groupe et de zoomer un petit peu pour qu'à l'écran, vous ne voyez presque que ça. Ce qui est la garantie, normalement, que votre repost-it ne sera pas complètement perdu. Cela dit, Annick animera le groupe 1, Sandra animera le groupe 2 et moi le groupe 3. Et donc, on vous aidera à trouver vos post-it. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Sandra, Annick, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, moi, les salles sont prêtes. Ça me paraît très complet. Alors, c'est parti. On tente ça et on va vous expliquer à l'intérieur de chacune des salles comment ça fonctionne. À tout de suite. À tout de suite. Il va falloir veiller sur Zoom, rejoindre pour rejoindre votre propre salle. Est-ce que c'est Pierre qui va reprendre la main au niveau de l'animation ? Alors, est-ce qu'on a récupéré tout le monde ou pas encore ? Bientôt. Il nous manque encore quelques personnes. Ok, on est de retour. La prise en main a été un... On y est arrivé. Oui, on a vu des post-it qui se baladaient un petit peu partout. Évidemment, quand on fait de l'intelligence collective classique, on n'a pas forcément besoin de faire ça. On a des grands tableaux blancs, on a des vrais post-it. On n'a pas besoin de se perdre. Je vois Séverine du coup. On a vu tous vos post-it se balader, Séverine. On les appelait des post-it poulants d'ailleurs. On les a vus se balader. Mais je vous félicite d'avoir le courage d'essayer. Une fois qu'on a dépassé cette première prise en main, normalement, ce n'est pas excessivement compliqué. Il y a le fait de se balader un petit peu dans les écrans, effectivement. Parce que le tableau blanc, en fait, il est infini en termes de taille. Et si on a mis son post-it exactement à l'autre bout de cet énorme tableau blanc, on a eu ça avec Nathalie, je ne voudrais pas balancer, mais on a du mal à les retrouver après. Donc, il y a un petit peu cet enjeu qui n'est pas un enjeu de l'intelligence collective, qu'on se le dise bien, qui est l'enjeu de cet outil Klaxoon, évidemment. Mais là, dans les conditions actuelles, on s'était dit que c'est comme ça qu'on ferait. Est-ce qu'il y en a qui veulent nous faire un retour sur la façon dont ça s'est passé, sur les difficultés à rencontrer, avant qu'on passe à un deuxième exercice ? Oui, moi, par exemple, Sophie, je veux bien. Moi, j'étais dans le groupe de Sandra. Donc, la synthèse de tout ça, c'est qu'en fait, pour certaines d'entre nous, parce qu'on n'était que des femmes, il y a pu avoir un petit moment de solitude au tout début, parce qu'on s'est dit, oh là là, on plonge dans un outil qu'on ne connaît pas. Il faut mettre une photo, il faut mettre son nom, il faut se déplacer. Mais finalement, ce moment-là, finalement, il s'est vite dissipé, puisque le logiciel, finalement, il est très intuitif. Et finalement, tout le monde a pu, de façon très rapide, faire ce qu'il avait à faire. On s'est retrouvés assez vite en collectif, on a parlé même de sous-collectif, en petits groupes, entre femmes. Donc, finalement, on s'est toutes retrouvées relativement à l'aise. La prise de parole, elle a été relativement simple et rapide. Et on a trouvé que finalement, on ne se connaissait pas il y a une demi-heure et on ne savait pas qu'on allait se retrouver là. Et que tout le monde, finalement, s'est retrouvé, tout le monde s'est présenté de façon authentique et loyale. Et au final, on a beau être à distance, il y avait une certaine proximité, même si ça a été très court et très rapide. Merci pour ce retour complet. Sophie, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à rajouter à ce retour complet? Un des points qui est important, et si ça vous va, du coup, on va continuer à s'exercer. Encore une fois, là, on est parti sur l'outil Klaxoon, mais on pourrait le faire dans une salle. Ce serait sûrement encore plus l'intérêt que vous évoquiez, là, Sophie, de rapidement se rencontrer et d'échanger. L'intelligence collective, c'est ça qu'on va essayer d'expérimenter. C'est aussi un moyen absolument démentiel pour faire de l'idéation, du brainstorming. Là, on a un temps, vous comprendrez, qui va être extrêmement court parce qu'on n'avait pas l'objectif d'avoir un moment trop long ce soir sur ce sujet de l'intelligence collective. Ce sera plutôt à titre d'exercice, d'accord? Mais on va passer, dans ces cas-là, on va recréer des groupes. Peut-être, Sandra, si ça ne met pas trop le bazar, on va peut-être faire seulement deux groupes parce qu'on est moins nombreux que prévu et ça sera du coup un peu plus riche aussi dans les échanges si ça ne désorganise pas trop la répartition au sein des groupes. On va aller sur un deuxième endroit. Du coup, je vous invite, dans Klaxoon, à vous rendre un peu en dessous. Je vais vous forcer dans un premier temps la vue sur un groupe 1 et un groupe 2 qui sont exactement la même chose. Il faudra zoomer dans le vôtre par la suite. On va essayer de réfléchir ensemble à des actions concrètes pour la planète. D'accord? Des actions concrètes pour la planète. En 20 minutes, on n'aura pas le temps de faire même un brainstorming digne de ce nom sur le sujet. Mais c'est dans l'idée de vous montrer qu'assez vite, on peut avoir du partage de pratiques riches et intéressants. Donc, on a pris un sujet qui nous tient particulièrement à cœur au sein du CJD, la protection de notre planète et puis le rôle qu'on a en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, que collectif ou en tant que dirigeant d'entreprise, parce qu'on est dans le cadre de l'UN, que ce qu'on peut faire. Donc, on va vous demander là également de suivre, on va le faire en deux groupes seulement, mais de suivre étape par étape comment on peut partager des expériences, des pratiques, des bonnes pratiques. Et encore une fois, on sera forcément un peu frustré à la fin de cet exercice parce qu'on aura à peine effleuré un sujet qui est très vaste. Mais pour autant, ça vous permettra, j'espère en tout cas, d'avoir un petit peu réfléchi et vu les possibilités offertes, les immenses possibilités offertes par l'intelligence collective. Donc, s'il n'y a pas de questions, dans ce cas-là, on va directement en groupe. Je vous demande quand même auparavant, est-ce que vous êtes tous bien dans le klaxon au bon endroit ? C'est-à-dire là où il y a marqué groupe 1 et groupe 2. Est-ce que tout le monde a l'air d'être à peu près là ? Oui, c'est bon ? Oui. Et donc, du coup, vous ouvrez sur votre groupe. Sandra, elle va nous envoyer dans un instant. Est-ce qu'il y a des questions ? Je peux ouvrir quand vous voulez. Questions, pas questions ? C'est bon ? Non, Isabelle, moi, je n'y arrive pas. À force d'avoir masculé d'un écran à l'autre, je ne retrouve pas un klaxon. Mais bon, je vais y arriver. Sinon, il faut relancer le lien. Et effectivement, on va plutôt… Ah, il faut relancer le lien. Exactement. Salut, Olivier. Tu nous envoies, Sandra. On va essayer. On va rattraper Isabelle. C'est très drôle pour l'instant. Félicitations. Non, alors après, voilà. Si vraiment tu veux… Non, non. Il n'y a rien d'obligatoire. Annick, je ne sais pas si vous avez entendu le… Ah non, parce que je crois que ça a coupé à ce moment-là. Bon, c'est tout à fait superbe, là, ce que vous avez préparé. Je partage mon écran ? Oui. Je ne sais pas si vous voyez… Comme c'est beau. Pas mal, hein ? Oui, c'est superbe. Alors, peut-être un retour rapide de chaque groupe sur la meilleure idée par groupe. C'est ça, Pierre ? Oui, c'est ça. Le rapporteur, vous vous rappelez, si vous l'avez bien fait dans votre groupe aussi, d'avoir une personne qui soit en rôle de rapporteur, qui ne fait pas forcément la synthèse de toutes les idées. On n'en a pas produit tant que ça. On n'avait que même pas 20 minutes, même pas 15 minutes, d'ailleurs. Toutefois, les quelques idées principales, celles qui vous semblent être les plus intéressantes. Évidemment, quand on a des vrais temps d'intelligence collective plus longs, on va plus en profondeur que ça. Et on a plusieurs phases de sélection d'idées. Donc, le rapporteur du groupe 2, s'il veut bien nous dire un peu les idées principales qu'il a retenues. Et on fera pareil après pour le groupe 3. Et ensuite, on demandera à la personne qui était observateur du groupe 2 et puis observateur du groupe 3, nous dire un peu comment s'est passé le temps d'échange. Alors, Pierre, nous n'avons pas défini l'observateur. On a été un peu prises par le temps. Donc, c'est toi qui va le faire, Annick. Est-ce que vous avez défini le rapporteur ? Est-ce qu'il y avait un rapporteur ? Nous avons un rapporteur. Alors, on va écouter le rapporteur dans ces cas-là. Ok. Alors, je me lance. Donc, merci, Annick. Bien rien. À la dernière seconde. Alors, on ne s'est pas forcément calé non plus sur la restitution. Mais voilà, je vais vous dire ce qu'on a dit. Alors, oui, je veux bien. Voilà, super. Merci beaucoup parce que ce n'était pas forcément très centré. Donc, on a retenu qu'il y avait vraiment une partie concrète qui tournait autour du tri, de la gestion. Alors, ça pouvait prendre différentes formes. Et donc, c'est ce qu'on retrouve en fait dans la notion. Donc, déjà, pour vous expliquer, toute la partie en fait jaune représentait les actions en tant que citoyen, les vertes en tant qu'entreprise et puis en tant que dirigeant, comment est-ce qu'on pouvait agir ? Et là, c'était plutôt le code rose. Donc, à la dernière minute, on a décidé de regrouper. Donc, on commençait à faire ce travail-là sur le fait de… Voilà, si on part sur des grands projets, il y a peut-être en effet un projet vraiment très concret sur le tri, la gestion, l'optimisation, le fait de ramasser des déchets, que ce soit dans l'entreprise ou à la maison ou dans l'environnement. Et il y a une partie aussi sensibilisation, formation, donc qui peut passer par la partie enfants, parents avec des associations, mais également le fait de faire venir des intervenants. Il y a la partie, ben voilà, zéro déchet, alors attendez. Zéro plastique. Zéro plastique. Alors, Claire, ne vous forcez pas à nous faire la synthèse de tout, enfin ne pas être tout épaissif, mais ce vraiment qui vous semble les plus important. On s'est arrêté là, donc c'est pas très fier. Tu es d'accord, Annick ? C'est un retour fidèle, mais effectivement, oui, c'est vrai que les minutes sont passées rapidement. Et moi, si je peux me permettre, sur une dimension, l'achat responsable que j'ai découvert il n'y a même pas quelques semaines, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vous invite à réfléchir. Voilà. En tant que citoyen, Isabelle ? En tant qu'entreprise ? Ou les deux ? Non, en tant qu'entreprise. Vraiment, le côté filière locale, économie sociale et solidaire, tout ce qui va pouvoir rentrer dans une politique globale. Alors, j'aime responsabilité sociétale, mais au-delà de ça, ça va loin, cette question d'achat responsable. Merci, Isabelle, du coup, pour ce complément. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Claire, à rajouter ? Non. Alors, du coup, Sandra, si tu peux nous mettre sur le groupe 3, qui a été moins productif de Post-it. Oui, on a des bonnes idées aussi. C'est ça. Peux-tu peut-être un tout petit peu zoomer sur le tableau qu'on voit un peu mieux ce qu'elle a écrit à l'intérieur ? Alors, je ne sais pas. Juste un petit peu vers la droite. C'est mieux comme ça, hein ? C'est parfait. On vous écoute, Séverine. Alors, nous, nous avons travaillé sur la thématique actions concrètes pour la planète concernant les actions dans mon entreprise. Ah non, avant, il y a les jeunes. Oui, on ne voit pas. On dézoome un tout petit peu, là, du coup. Alors, en tant que citoyen, nous, on a fait un jeu de couleurs. Chacun a pris son petit Post-it de couleurs. Donc, et c'est assez rigolo parce qu'au final, en tant que citoyen, c'est, sans se le dire, notre priorité, c'est de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge. Donc, soit dans les écoles ou soit même par des actions plus personnelles ou lors d'une petite balade en famille en collectant des déchets. Donc, ça peut être une activité ludique, pédagogique et, en plus, qui sensibilise dès le plus jeune âge nos jeunes citoyens à en devenir. Et un outil qui est super, qu'on a découvert avec Pierre, pour calculer également son… Alors, Pierre va m'aider. Son empreinte écologique. Son empreinte écologique. Personnelle. Personnelle. Et ça, c'est super. Il y a une petite application. On vous a donc mis le lien dans notre institution. Qu'on vous conseille fortement. Vous voyez, Pierre ? Merci beaucoup. Ensuite, dans les actions dans l'entreprise, nous, on s'est mis d'accord pour sensibiliser au sein de notre entreprise, pourquoi pas la mise en place de la CSEE, bien sûr, Pierre. Voilà, excuse-moi, de rendre ainsi nos salariés plus acteurs dans cette sensibilisation et proposer ainsi une mise en place, pourquoi pas, du tri sélectif au sein de l'entreprise. Et en tant que dirigeant, en tant que dirigeant, on n'a pas trop le temps de débattre parce que le timing… Il y a eu le pouet-pouet qui nous a… qui nous a pas permis trop de débattre. Donc là, je ne vois pas. Oui, alors en tant que dirigeant, ce qu'on pourrait proposer, c'est de mettre des objectifs avec des indicateurs également, de manière également à suivre, de manière stratégique et d'intégrer, et c'est ce que disait Isabelle tout à l'heure, le RSE ou l'économie sociale et solidaire au sein de son entreprise. Et ça favoriserait le travail, pourquoi pas, ça donnerait aussi des objectifs et ça pourrait fédérer au sein d'une équipe en donnant de tels objectifs pour sauver notre planète. Merci du coup beaucoup Séverine pour cette synthèse fidèle de ce qu'on s'est dit. Évidemment, là encore une fois, on est sur une première approche de l'intelligence collective. Un des gros enjeux, c'est que surtout quand on va générer des idées, et là on peut en générer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, c'est de savoir après en tirer l'essence, et peut-être des fois de faire des choix, de faire le lien avec des plans d'action qu'on a dans nos entreprises. Voilà, c'est ça des fois qui n'est pas forcément simple, mais que l'intelligence collective permet aussi tout à fait. Il nous reste un ultime tout petit temps, j'espère que ça ne vous met pas en défaut d'être légèrement en retard, il nous reste juste quelques minutes pour conclure, mais avant de conclure, on avait du coup Annick, qui allait nous dire comment ça s'est passé dans ton groupe, et Magali, qui avait ce rôle-là au sein du groupe 3, de nous dire rapidement comment ça s'est passé. En quelques mots, on a encore un petit peu de prise en main, mais on a surtout eu beaucoup de participation. Tout le monde a pu participer, tout le monde a contribué, donc on a des post-it à plusieurs post-it de tout le monde, et pendant le temps où on était sur de l'entraide, les autres ont continué à participer, donc voilà, d'où les post-it. Toutes ont été actives et participatives, comme je le disais, et puis dans un second temps, on a eu un moment de validation collective du classement, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question, ok, on a plusieurs, on a des colonnes, on a des sujets qui apparaissent dans les trois colonnes, qu'est-ce qu'on fait ? Ok, à ce moment-là, on les rassemble. Et donc, c'est un temps où, effectivement, en intelligence collective, nous avons décidé de regrouper certains sujets qui étaient communs aux trois thématiques. Merci beaucoup. Annick et Magali ? Du coup, dans le groupe 3, c'est un peu la même idée. On voit que grâce à cet écran-là, le fait de le faire comme si on était en salle, finalement, avec les post-it, on a effectivement les trois temps. Il y a le premier temps, vraiment, où le fait d'être tout seul, ça permet quand même, moi, j'ai observé que chacun avait vraiment, pouvait aller dans son univers et ses idées, qu'en fait, dès qu'on voyait les post-it des autres, ça nous donne d'autres idées. On se dit, ah ouais, tiens, j'aurais bien dit ça aussi. Et ça permet de réagir et de rebondir et peut-être de créer. On aurait pu avoir une deuxième phase, finalement, de création de post-it en disant, maintenant que j'ai vu cela, est-ce que je n'ai pas d'autres idées ? Effectivement, le fait de les regrouper permet aussi de se dire, tiens, on se retrouve quand même dans des univers où on a à peu près les mêmes idées. Et moi, j'ai bien aimé l'outil aussi pour liker, comme on fait pour dire j'aime, mettre les petits cœurs. Parce que je pense que si on est très nombreux et qu'on crée beaucoup de post-it, j'imagine que derrière, il doit y avoir un système de tri qui nous permet de voir lesquels ont été les plus likés et lesquels ressortent de manière principale. Donc, je trouve qu'en termes de méthode, c'est des méthodes un peu classiques de brainstorming, de travailler ensemble et de rebondir sur les idées des autres. Et je pense qu'on a toujours du mal aussi à prioriser. Et je trouve que cet outil peut nous aider aussi à prioriser. Merci, Magali, pour ce retour. Merci, Annick aussi. Et effectivement, un des avantages quand on le fait en distanciel, pour le coup, c'est que les post-it, on ne les perd pas. Effectivement, comme vous l'avez dit, Magali, on peut les trier par nombre de likes, par nombre de cœurs, par les idées les plus intéressantes. Il y a d'autres façons d'ailleurs au faire Paclaxoon pour déjà les organiser, pour en faire après des extractions, etc. Et puis d'ailleurs, ce groupe-là, on verra peut-être qu'un jour, on le fermera, mais si dans deux semaines, vous voulez retourner dedans pour voir une idée que vous avez oubliée, qui vous semblait bien, ou pour revoir ce qu'on a pu produire, vous pouvez le faire. C'est vrai qu'il y a cette qualité de livrable qui mériterait d'être retravaillée si on devait aller plus loin, mais qui restera au moins. Et des fois, c'est ça le défaut quand on fait du brainstorming. Donc, c'est un des avantages. Voilà en tout cas ce qu'on voulait vous montrer, Annick, Sandra et moi ce soir. Est-ce qu'il y a des ultimes questions, remarques ou autre chose avant qu'on ne conclue ? Oui, Séverine ? Une question pour Klaxoon. Est-ce qu'on est limité en nombre de connexions d'utilisateurs ? Alors, Klaxoon, c'est une entreprise, je ne sais pas si je l'ai évoqué avec le groupe à tout le monde, c'est une entreprise française basée à Rennes qu'on ne peut plus qualifier de startup puisqu'elle a déjà beaucoup grossi et qui du coup propose là pendant toute la période de confinement et de reconfinement qui s'étend, qui s'étend et du coup qui propose à ce titre-là un abonnement qui est gratuit. Suite à ça, c'est un abonnement qui est professionnel. Quand on est dans la version gratuite, on a beaucoup d'options, mais certaines sont quand même limitées entre autres le nombre de connexions mais je crois que ça doit être à 100 ou 120 ou 150 personnes qui se connectent au tableau blanc que vous avez mis. Si vous avez la version professionnelle, il y a sûrement plusieurs niveaux d'abonnement mais en tout cas, nous, on n'en a pas encore vu les limites. Donc là, vous pouvez faire avec beaucoup de monde. Par contre, attention, il y a une différence entre le fait d'être animateur, créateur du tableau blanc, ce qu'on a fait Sandra, Annick et moi aujourd'hui et quand on est utilisateur où là, pour le coup, on peut inviter autant de monde qu'on veut ou presque. Il y a d'autres outils, on a pris le parti là aussi parce que ce sont des entreprises, une entreprise pas basée très loin, la Normandie, mais il y en a plein des outils de ce type-là. À vous de trouver après, entre guillemets, le bon mais ça permet pas mal de choses. Attention par contre, on ne voudrait pas limiter l'intelligence collective à un outil digital qui est encore une fois vraiment très bien, mais les possibilités offertes en intelligence collective qu'on n'a pas pu tout à fait faire dans le cadre de l'UN comme habituellement, sont beaucoup, 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 beaucoup plus larges que ça. Il y a beaucoup de choses à faire sur ces sujets-là. Et est-ce qu'on peut dire que pour travailler l'intelligence collective, il suffit de rejoindre le CJD ? Je ne prêche pas pour ma paroisse, mais… Oh là 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 ! Bien sûr, on a une commission qui est devenue nationale, Commission Intelligence Collective, qui est proposée sur tout le territoire. Oui, je pense qu'il y a plein d'autres gens qui peuvent le faire, mais c'est vrai que dans l'ADN du CJD, il y a cette vraie volonté depuis toujours de travailler en collaboratif. Sandra ne l'a pas évoqué parce qu'elle est trop modeste, mais elle a fait partie des toutes premières à travailler sur le sujet au niveau du CJD. Ça n'existait pas à l'époque et le constat d'origine, c'était qu'on avait comme partout des fois des réunions qui étaient un peu longues, qui n'étaient pas toujours très punchy, on ne savait pas trop pour quoi on venait, on ne savait pas trop avec quoi on repartait. Et l'idée de l'intelligence collective, c'est d'abord éminemment ça, c'est d'arriver à ce que les personnes qui sont là soient les bonnes et que ça nous permette vraiment d'avancer. À la base, c'est éminemment pragmatique. Ce n'est pas forcément l'apanage du CJD, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aime bien et qu'on éprouve beaucoup. Ça devient une façon de faire un peu naturelle au final. Donc, merci pour la publicité, Nicolas. Je n'aurais pas osé, donc je me permets de le faire. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ou d'autres remarques avant qu'on ne termine pour ce temps d'introduction ? Juste pour vous dire que, alors il faudra que je vérifie si c'est le même outil ou pas, mais il y a en effet cette possibilité de transmission de réponses, l'équivalent des post-it, avec une jauge. Et comme ça, c'est très interactif. ça s'affiche en classe virtuelle, ce qui remplace le présentiel pour le moment, on va dire à cause de la crise. Mais au final, moi qui étais sur un support téléphonique, au final, je m'en suis quand même pas mal sortie, mais grâce quand même aux animateurs. Donc, voilà. Je t'avais dit qu'on avait les meilleurs. Je t'avais précisé ça dès le début. En tout cas, merci pour votre participation. Il y a un côté très agréable quand on fait ce genre d'exercice et ça se voit là sur les sourires à l'écran. Et puis, ça rigole bien. Et puis, c'est des moments qui sont aussi plutôt sympathiques. Et donc, voilà. C'est ça aussi qu'on va chercher au-delà des idées, au-delà de tous ces éléments-là. C'est d'avoir un peu de légèreté, peut-être des fois pour adresser des sujets plus sérieux. La planète, ma foi, ce n'est pas un petit sujet, mais que ce soit des sujets sérieux ou des sujets moins sérieux, l'intelligence collective, en tout cas, s'il prête bien. Donc, merci vraiment à toutes et à tous. Il y avait quand même quelques hommes, mais c'était quand même très féminin ce soir. Et puis, on espère vous voir en vrai à l'année prochaine, à l'UEN ou dans une autre façon, peut-être pour aller encore un peu plus loin sur l'intelligence collective. Donc, merci beaucoup. Et merci Sandra, merci Annick d'avoir ce co-animé avec moi. Merci à tous. Merci. Merci.